hello on se retrouve aujourd'hui pour trier une ancienne boîte que j'ai retrouvé de rouges à lèvres donc je pense que je vais pas garder grand chose parce que c'est assez vieux mais on va quand même regarder l'état des produits alors tout d'abord on va commencer avec des rouges à lèvres de chez pico qui sont des long glasting lipmarker alors ça m'a l'air d'être un peu sec cette histoire ensuite on a celui ci donc là j'ai fait le plume le trou raide alors le trou raide ouais je suis un peu perplexe je pense que ça va virer ils sont pas très très pigmentés je pense je crois que c'était plus pigmenté ça et le dernier c'est le peach red ouais écoutez je pense que je vais les les bazarder en plus je crois que c'était hyper sec sur les lèvres de mémoire c'était la mode à un moment mais je pense que je vais m'en séparer ensuite j'ai un blush de chez le et là je crois que c'est un de mes premiers blushs donc pareil ça je vais pas garder hein surtout que c'est irisé c'est plus trop mon truc voilà ensuite j'ai un petit gloss alors ça c'est un petit cupcake c'est surtout mignon de chez nyx pas pareil je pense que ça a tourné depuis le temps ça s'ouvre comment ce truc je sais même pas comment ça s'ouvre ah ça y est ça sent pas bon c'est plus de la déco à la limite je pourrais le garder pour de la déco bon ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez yves rocher je crois ouais c'est ça bon les trucs irisés nacré c'est plus trop mon délire ouais ils sont encore bons mais plus mon délire ce genre de couleur j'aime plus du tout tout ce qui est nacré comme ça sur les lèvres j'ai pas dit tout mon truc j'en ai un autre j'ai trois j'ai celui là j'aime pas la couleur oh là c'est le même genre nacré il y a ici pas dit tout mon truc hein bon ça je vais donner ensuite qu'est-ce que j'ai alors j'ai plusieurs de la même gamme et je vais vous mettre en dernier un grillon à lèvres ça je vais jeter parce que mon avis doit être bien sec et je crois qu'il était pas terrible ensuite j'ai trois rouges à lèvres comme ceci mat j'en ai 4 alors rouges à lèvres mat sans rien ouais me l'air encore pas mal la couleur est jolie dessus là à voir ensuite j'ai celui-ci contre le bruit que ça fait je crois qu'il est cassé à l'intérieur ouais celui-là natural ils sont pas mal au niveau couleur je sais pas s'ils sont encore bien ouf pour les lèvres bon celui-là par contre c'est trop foncé ça je mets plus ce genre de teintes bon je sais pas trop si je les garde parce qu'ils sont quand même assez vieux quoi j'ai pas trop envie de me retrouver avec des boutons sur les lèvres donc euh je pense que je vais pas les garder hein on va mettre à côté aussi ensuite donc j'ai deux rouges à lèvres de chez euh je sais pas de chez qui le lèvres aussi c'est la gamme c'est la grosse gamme ça bon le rouge à lèvres est pas très beau hein ils sont pas très bons lui hein la couleur est jolie hein mais euh ouais l'odeur elle est pas jolie elle c'est pareil je pense que je vais m'en débarrasser ensuite j'ai ça le potipito pareil là il a un peu viré lui hein ouais je vais juste le swatcher pour le fun mais ouais il a un peu déphasé d'ailleurs le pauvre là ouais lui il est vraiment euh vraiment périmé hein allez hop on vire j'avais pas trop de d'illusions sur le fait que la moitié des trucs étaient un peu périmés là dedans mais bon ensuite j'ai quoi j'ai ça un fruit de chez paillot bon ça c'est pareil c'est très vieux j'ai vu ça dans une glossy box donc euh je vais pas garder hein déjà je m'en étais pas trop sérieux déjà à l'époque donc euh hop poubelle ensuite il y a un jumbo à lèvres non un jumbo high pencil de chez NYX ah ouais c'était des trucs à la mode ça il y avait un noir et un blanc alors le blanc je sais pas où il est le blanc j'avais du beaucoup utiliser pour faire des bases et ça c'est le noir donc ça c'était pas mal pour faire des smoky celui-là forcément vous t'en doutez ouais je sais pas de toute façon je suis pas sûre de refaire des smoky honnêtement alors oui c'est bien noir bien bien compact je pense que ça ça existe toujours chez NYX si vous intéresse d'avoir des jumbo assez gras pour faire des bases pourquoi pas moi je pense pas que je réutilise donc euh je vais pas garder et enfin on va terminer avec vous voyez que des rouges à lèvres de chez ELF donc on va juste regarder les teintes mais je pense que je vais en garder aucun parce qu'à mon avis doit être périmé j'avais toute la gamme il me semble de rouges à lèvres 14, 16, 18 j'en ai 18 la vache alors on va commencer par celui-là celui-là c'est le fantasy ça c'était une nouvelle teinte qu'ils avaient sorti après j'en suis pas trop servie celui-là ouais bouge marronné je vais le mettre là après mais je lui irai ensuite j'ai le voodoo voodoo je m'en suis servie celui-là c'est un rouge un peu foncé ouais ça reste encore portable comme rouge ensuite j'ai le seductive bon celui-là il y a un petit problème de toute façon il y a des problèmes avec les packagings les ascenseurs étaient pas ceux-là ils sont pas très bons pire que les autres hop de toute façon ils vont à la poubelle je pense tous classique ça c'est un des premiers je crois j'aime beaucoup celui-là il me semble un vieux rose pareil il sent très mauvais celui-là ensuite j'ai le fearless bouge bien vif un peu rouge à la taylor swift je dis ça parce que c'est le nom de son album celui-là il devait être dans les plus récents je pense qu'ils sont moins mauvais je pense que ou alors je ne l'ai pas trouvé peut-être pour ça aussi ensuite j'ai le flirtatious je crois que c'était une nouvelle teinte ça aussi quoi qu'il pue pas sûr un rose un peu bleuté ils étaient quand même pas mal pour un euro maintenant on n'a pas tout ça hein euh gipsy pareil celui-là il a un peu morflé ils sont la mort voilà ensuite j'ai le nostalgique je crois que je les mets bien ils sont pas bons non plus hop un nude classique ensuite j'ai le charming j'en ai pas un j'ai le qui s'appelait charming il semblait que j'en avais déjà un comme ça j'ai plus bon celui-là il a morflé aussi ouais je sais pas la couleur est pas mal mais non ensuite on arrive aux trois derniers j'ai le euh séductive un rouge pareil il a l'air quasiment neuf celui-là ouais beauf pas très fan de la couleur c'est pour ça que je l'ai pas porté et ensuite j'ai le sociable un rouge framboise avec des paillettes tout ce que j'aime pire c'est que j'ai dû le porter hein à la wache il est crème celui-là mec ils sont un peu secs mais alors celui-là il est un peu grave vous voyez et le dernier c'est le euh charming encore mais on est d'accord que j'ai dit charming juste avant il y a un problème je l'ai acheté plusieurs fois ah ouais je l'ai acheté plusieurs fois putain je devais l'aimer celui-là pour que je l'aie plusieurs fois parce que c'est celui-ci hein ouais c'est celui-là c'est le même pfff c'est plusieurs fois le même bon voilà les swatchs les couleurs en soi étaient pas mal bon à part les rouges rouges qui sont un peu trop voyants mais c'était pas mal bon je vais pas les garder hein parce que vous l'avez compris ils sont quand même vieux vieux hein ils doivent avoir plus de dix ans euh donc euh des rouges à lèvres de plus de dix ans on va se calmer donc je vais euh je vais aller jeter là tout ce qu'il y a dans la boîte euh je pense pas que je garde grand chose en fait non je pense que je vais rien garder de ce que je vous ai montré du coup bah voilà pour cette petite euh retrouvaille de vieux rouges à lèvres je pense que je vous ferai une autre vidéo dans le même style avec d'autres rouges à lèvres que j'ai euh que j'ai retrouvé des vieux vieux trucs on verra si je les garde ou pas mais je pense pas non plus voilà ça fait un petit peu genre bah make-up de l'époque les vieux rouges à lèvres ELF avec leur vieux packaging c'est un peu ça quoi vous voyez ça ça valait 1€ et le pire c'est qu'on était super contents quoi et on avait ça ça c'était dans la gamme juste au dessus la gamme studio ça ça devait être dans les 3,50€ vous voyez ça c'était pas mal déjà au niveau packaging et tout et après vous aviez la gamme encore au dessus la gamme minérale je crois euh et ça c'était je crois dans les 7€ bon maintenant il a bien morflé le machin donc ouais c'est assez marrant quand même de rouges avec ce vieux blush tout pourri bon les packaging vous voyez c'est du plastoc tout pourri en même temps pour 1€ mais les produits c'était pas si mal que ça franchement c'était pas si mal voilà bah écoutez c'est tout pour cette vidéo si vous aussi vous avez connu tous ces produits à l'ancienne ELF n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et si vous en avez dit ce que vous en pensiez voilà bon je crois que ELF maintenant c'est beaucoup plus cher et il y a plus trop de trucs il y a plus beaucoup de choix je crois il me semble qu'en plus c'est qu'aux Etats-Unis bon je sais pas dites moi si vous savez dans les commentaires voilà en tout cas pour cette vidéo assez rapide à bientôt à bientôt